Concernant le croissant de lune de Shavuël, les juristes consultes sont unanimes sur le fait que, pour prouver le croissant de lune de Shavuël, le témoignage d'un seul individu ne suffit pas. Plutôt, on accepte en cela seulement le témoignage de deux personnes intègres. Alors là, il faut bien comprendre une chose. Il y a deux croissants de lune. Le premier, pour dire que c'est demain, Ramadan, on doit commencer à jeûner. Et le deuxième, pour dire que demain, c'est l'Aïd, que le Ramadan est terminé et qu'on doit manger. Par rapport au premier croissant de lune, qui, si on le voit, ça veut dire que Ramadan est rentré et qu'on doit jeûner, on a dit qu'un seul individu digne de confiance et intègre suffit. Comme Abdullah ibn Ammar qui l'a vu, et le prophète, il s'est suffisant à cela et il a jeûné et ordonné aux gens de jeûner. Par contre, si c'est maintenant pour le deuxième croissant de lune, c'est-à-dire pour celui de l'Aïd, et dire que le Ramadan est terminé, alors pour cela, le témoignage d'un seul individu ne suffit pas. Il ne suffit pas. Plutôt, on accepte en cela seulement le témoignage de deux personnes intègres. Et ensuite, les savants sont unanimes sur ce fait. Unanimes. Ce n'est pas quelques-uns on accepte, ils sont unanimes pour dire que par rapport au croissant de l'Aïd, il faut deux. Et qu'un seul ne suffit pas, bi-idni de l'Aïd Ta'ala. L'argument de la majorité des savants est le hadith du prophète, jeûner à sa vision, romper le jeûne à sa vision, et débuter les rites du hajj sur sa base. Si le ciel est couvert, alors compléter le nombre de jours à 30. Si deux témoins attestent de sa vision, jeûner et romper le jeûne. Il prouve l'obligation de disposer de deux témoins pour jeûner et rompre le jeûne. Quant au jeûne, il est sorti de cette obligation avec pour preuve le hadith d'Ibn Umar cité précédemment. Il reste la rupture du jeûne qui nécessite deux témoins, faute de preuve indiquant sa permission avec le témoignage d'un seul individu. Et Allah est plus savant. Donc, quel est le délire maintenant ? Que, en ce qui concerne le deuxième croissant de lune, c'est-à-dire celui de l'aïd et de la fin du ramadan, qu'il faut deux témoins. Le délire, c'est le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « jeûner à sa vision ». Donc, il parle du premier croissant, de la rentrée, et romper le jeûne à sa vision. Maintenant, il parle du deuxième, celui de l'aïd, et débuter les rites du hajj sur sa base. Maintenant, si le ciel est couvert, alors compléter le nombre de jours à trente, il part toujours du premier croissant. Si deux témoins attestent de sa vision, jeûner et romper le jeûne. Ce qu'il va dire ici un peu plus bas, ce qu'il va dire ici, il prouve l'obligation de disposer, etc. Je vais l'expliquer moi-même et le résumer très vite. Donc, le hadith, qu'est-ce qu'il dit ici ? Si deux témoins attestent de sa vision, du croissant, de l'une, jeûner et romper le jeûne. Donc, vous voyez bien que, d'après ce hadith, il faut deux témoins pour jeûner et deux témoins pour rompre. C'est très clair. Si deux témoins attestent de sa vision, deux témoins le voient, alors jeûner. Et si deux témoins le voient, alors romper le jeûne. Donc, là-bas, il faut deux témoins pour le commencement et pour la rupture. Maintenant, ici, le début du hadith, si deux témoins attestent de sa vision, on a vu qu'Abdoullah bin Hamad était seul et qu'il a vu le croissant et qu'il a informé le prophète al-Islam et que le prophète al-Islam a accepté son information et son témoignage et a jeûné, a demandé aux gens de jeûner. Donc, on va dire, ici, deux témoins, et le hadith, ici, qui demande deux témoins, un seul suffit. S'il y a deux, c'est bien, mais un seul peut suffire. Quelle est la preuve ? Le hadith d'Abdoullah bin Omar. Il a vu, il était seul et il a informé le prophète al-Islam, le prophète al-Islam a accepté. Ça veut dire que, pour la vision du mois de Ramadan, s'il n'y a pas deux et il n'y a qu'une seule personne intègre, on accepte. Par contre, si c'est pour rompre le jeûne, ça doit rester toujours deux. Parce qu'il n'y a pas, comme dans le premier cas, quelqu'un qui est venu au prophète al-Islam, Abdelham bin Omar, et il l'a informé, et lui, al-Islam, il l'a accepté. Il n'y a pas ça par rapport à la fin du jeûne. Donc, conclusion, pour le début du jeûne, s'il y a deux, c'est Maja Allah, s'il n'y a pas, ce n'est pas une condition. Un seul suffit à cause du hadith d'Abdoullah bin Omar. Par contre, par rapport à la fin, ça reste toujours deux. Si quelqu'un dit, « Non, on fait comme au début, c'est-à-dire au début, ça demande un, un seul suffit. À la fin, ça suffit un seul. » On dit, « Non, il n'y a pas d'adil. » Au début, il y a le hadith d'Abdoullah bin Omar qui a informé le prophète, mais pour la rupture, il n'y a pas un hadith, il n'y a pas quelqu'un qui est venu informer le prophète, ça me dit qu'il a accepté de lui. Donc, ça reste toujours deux. Ça reste toujours deux, bi'idnillahi ta'ala.